Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien en ce vendredi soir. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 nous serons avec Serge Bertin pour évoquer la mémoire d'un maire emblématique du Mans, Arsène Lefeuvre. Un maire mais aussi un artiste, sculpteur, peintre et décorateur qui a apporté beaucoup de choses à notre belle cité mancelle. On le verra avec Serge dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, vous l'attendez, il est là, le journal. Et vous l'attendiez, elle est là aussi, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une formation originale en Sarthe. Grâce à un partenariat avec un team de motos qui participent aux 24 heures, ces jeunes de 5 hommes enverrés retrouvent le goût de l'école, une expérience à découvrir dans ce journal. Et puis le vice-champion du monde de billard français en visite à Arnage ce vendredi pour soutenir une équipe sartoise en lice pour les championnats de France. Vous le verrez. L'invité de ce journal, c'est Emmanuel Franco, maire d'Etival, mais aussi président de l'association des maires de la Sarthe, en cette veille de congrès des maires organisée au LUD cette année. Ils retrouvent le goût de l'école et de l'apprentissage grâce à une expérience exceptionnelle chaque vendredi matin dont vous allez nous parler, Laure. Oui, trois jeunes au sein de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de 5 hommes enverrés travaillent sur une moto qui participe aux 24 heures du Mans. Pour la deuxième année consécutive, les sartois du Full Grass Racing Team, managés par Philippe Pateau, les accueillent et les encadrent. Objectif de la manœuvre, les rendre responsables et rajouter une expérience professionnelle. À leur CV, Margot Bianco les a rencontrés. Ce vendredi-là, des trois jeunes de l'ITEP Pro sélectionnés, il n'y a que Dylan qui a pu être au rendez-vous. Au programme, il faut remonter la Kawasaki du team qui a gravement chuté. Moi, j'aime bien la mécanique, donc ça m'a fait plaisir. En plus, c'est une moto de course, donc je peux le rajouter sur mon CV. Comme ça, ils verront que j'ai fait quelque chose. Si l'activité est lourde à mettre en place avec ces adolescents qui souffrent de troubles du comportement, sur le terrain, les bénéfices sont flagrants. On essaie de le valoriser au maximum. Donc là, on sent qu'il est déjà plus autonome. Il pose moins de questions, il est plus à attaquer les choses sans savoir s'il peut le faire ou pas. Donc on a quand même une expérience qui est faite sur tous les vendredis matins. On a la participation en 24 heures qui est quand même super intéressante. On travaille beaucoup la confiance en eux. La sociabilisation, parce qu'on est quand même entouré de personnes. Il faut arriver à se poser, il faut être calme, il faut une discipline qui est quand même assez stricte. Aux commandes de cette aventure, l'ancien pilote sartois Philippe Pateau, professeur dans l'établissement régional d'enseignement adapté de changer, il tient à accueillir ces jeunes pour leur offrir une expérience professionnelle à rajouter sur leur CV. C'est beau que ça préparez-toi comme on dit là. L'idée avant tout, c'est qu'ils reprennent confiance en eux. Ils sont très loin du milieu industriel, du milieu scolaire. Tellement, tellement loin qu'il faut leur réapprendre des valeurs. Donc, on va dire un jeune, même s'il n'a pas de fibres mécaniques, mais qui veut venir participer, se rendre utile et reprendre confiance en lui, on va lui donner sa chance. Beaucoup de jeunes peuvent passer ici. Il y en a, c'est des échecs, parce que voilà, des échecs de vie personnelles pour eux. Mais voilà, on va faire le maximum pour qu'ils puissent venir avec nous. Etant petit, je n'ai jamais eu la chance de faire tout ça. Donc, de le rendre accessible pour ceux qui pensent que ce n'est pas accessible, ça me suffit. En juin 2022, ces jeunes feront partie intégrante du Team FRT lors des 24 heures moto au Mans. Et une attestation de suivi de stage leur sera délivrée pour les valoriser auprès de leurs futurs employeurs. Un avis de recherche est lancé par la gendarmerie de la Chapelle-Saint-Auban. Cet homme a disparu depuis le 13 octobre. Frédéric Poirier a quitté son domicile de Téni, mercredi vers 17h30, à vélo. Et depuis, sa famille est sans nouvelles. A son départ, il portait un jogging noir, une veste noire sans manche, des baskets bleues. Si vous l'avez vu, contactez le numéro qui s'affiche, c'est la gendarmerie au 02 43 39 08 38. Un mot de politique à présent, Laure. Oui, Stéphane Le Foll, maire du Mans, a recueilli 86,38% des voix des militants socialistes sartois ce jeudi soir. Lors des primaires, qui l'opposaient à Anne Hidalgo, et bien entendu au niveau national, il est loin, bien loin, cette fois-ci, derrière la maire de Paris qui cumule à 72% des votes. Le maire du Mans, lui, souhaite bonne chance pour sa campagne, mais ne fera pas campagne pour Anne Hidalgo. Il regrette que le débat n'ait pas eu lieu au sein du Parti Socialiste et déclare sur les réseaux sociaux qu'il s'exprimera sur la situation de la gauche d'ici la fin de l'année. Allez, place à l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe, que l'on reçoit en cette veille de congrès des maires organisés au LUD, cette année, pour sa 73e édition. Que le temps passe vite. Mais oui, et vous êtes également maire d'Étival, l'élément, bien sûr. Cette année, il y a un véritable enjeu du congrès. En cette année post-Covid, l'année dernière, vous étiez en visio, vous n'avez pas pu vous retrouver physiquement. Là, vous vous retrouvez tous maires, adjoints, présidentes d'intercommunalité aussi. Tout ce monde-là se retrouve avec un ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Freyneau, qui sera présent. Vous avez beaucoup de choses à évoquer avec lui cette année. Nous avons beaucoup de choses à évoquer avec lui. Bien sûr que ce congrès des maires est un fort enjeu dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, c'est la première fois où on peut se retrouver post-Covid. Donc déjà, ça c'est important, de pouvoir ensemble, collectivement, annoncer des choses, interpeller les personnes présentes. Le ministre, monsieur Freyneau, le ministre en charge du Parlement et de la démocratie, il ne faut pas l'oublier. Il a aussi dans son portefeuille ce périmètre-là. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir l'interpeller directement. Des doléances très concrètes, cette année, notamment une baisse de dotation que vous ne vous expliquez pas. Ce n'est pas qu'il y a des baisses de dotation. C'est que les maires, ce sont des gens qui sont des bons pères de famille. Ils ont bien compris qu'il y avait un plan de relance. Ils savent l'utiliser sans problème, puisque sur les investissements, ils savent solliciter les dotations de l'État, les dotations qui soutiennent l'investissement. Sauf qu'à un moment donné, on se dit, qui va payer la facture ? Et on sait que dans le passé des gouvernements, lorsqu'ils ont besoin de faire des économies pour rentrer dans les clous face à des contraintes peut-être européennes, on regarde ce qu'on verse aux collectivités territoriales. On se dit, tiens, on pourrait peut-être faire une petite baisse sur les collectivités territoriales. Et donc, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut bien participer à la relance. On veut bien être présent, comme on l'a été présent, lors de la crise sanitaire. C'est-à-dire que les maires ont été présents pour ouvrir leur salle dans le cadre de la vaccination. Les maires ont été présents pour distribuer les masques, etc. Enfin, j'ai plein d'exemples qui pourraient étayer ce que je veux dire. Mais on ne veut pas payer la facture. Non, mais la manière dont ça va être distribué, malgré tout, ces dotations, là, les prévisions, c'est que la Sarthe sera moins dotée que d'autres départements de notre région. Et ça, c'est quelque chose que vous ne vous expliquez pas à ce jour. Ça va être forcément débattu lors de ce congrès. Nous échangerons, bien sûr, avec le ministre et les représentants de l'État, parce que nous sommes conscients qu'en effet, nous avons constaté factuellement que sur certaines dotations, si on compare la moyenne ligérienne de dotation, on est autour de 300 et quelques euros par habitant, alors que pour la Sarthe, on est à 110 euros. Donc, pourquoi ? Et vous ne savez pas, ce jour. C'est difficile à expliquer, en tout cas. C'est difficile à expliquer, parce que ce sont des multiples rapports techniques, etc., qui font qu'on en arrive là. Alors que la Sarthe, elle a des besoins. Elle a des besoins. On a un taux de chômage qui n'est pas le meilleur du pays de la Loire. On a un taux de pauvreté qui n'est aussi pas le meilleur du... Et malheureusement, le meilleur pays sur le pays de la Loire. Donc, du coup, on a des besoins et ces besoins. Et en Sarthe, on est force d'initiative, on est force de proposition. Et donc, pourquoi on n'aurait pas les mêmes soucis ? L'idée, ce n'est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est juste dire le même esprit d'égalité, d'équité, pour qu'on puisse aussi mettre en action des différents projets que les maires sont souvent à la manœuvre. D'autres sujets seront abordés, bien évidemment. La désertification médicale, on parle du bailleul et de la fermeture régulière, d'ailleurs, de ces urgences. Les éoliennes, énormément de sujets. C'est un moment démocratique fort que vous attendez ce samedi au LUD. C'est demain où on va pouvoir, en effet, c'est un moment intense parce que les élus se retrouvent après le post-Covid dans un même lieu, dans un même endroit. On va pouvoir débattre, échanger, même si c'est vrai qu'il y a un programme qui est assez cadencé pour rester un peu militaire. Mais c'est là aussi, cet instant où on peut prendre la parole, on peut interpeller les personnes qui sont présentes. Je pense interpeller le ministre, interpeller le président du conseil départemental et interpeller la présidente de région. Donc, c'est vraiment des moments, des bons débats qui font la richesse de ce congrès-là. Merci, Emmanuel Franco, d'être venu annoncer ce congrès des maires, 73e édition, sur ce plateau. Alors, on revient à présent sur la fermeture de la mosquée d'Alonne qui prend une tournure judiciaire. Oui, Delphine Devailly, la procureure de la République du Mans, indique dans un communiqué qu'une enquête judiciaire est ouverte, conduite sous sa direction par le service régional de police judiciaire. Investigation menée sur des faits présumés d'apologie du terrorisme et provocation à commettre des actes terroristes susceptibles d'avoir été commis par des membres ou dirigeants des associations gérant la mosquée d'Alonne. Sport à présent avec une première en France et on est très fiers puisque ça se passe chez nous et exactement à Arnage. Oui, l'équipe première du billard club d'Arnage s'engage dans le championnat de France. Trois bandes pour la saison. Le parrain des Sartois, le vice-champion du monde de la catégorie, Jérémy Burry. 40 ans, jamais auparavant un joueur aussi titré n'avait parrainé une équipe de club amateur. Leur première rencontre s'est déroulée sous le regard et avec la caméra de Margot Bianco. Le point a été impossible, même en touchant, en plein coin là-bas. Alors qu'ici, c'est possible. On va jouer une fois, on va en plein coin. Il est venu délivrer ses astuces au billard club d'Arnage. Jérémy Burry est le premier sportif mondialement titré à parrainer un club amateur de billard. L'idée, c'est vraiment de réussir à mixer, à mêler le monde du sport de haut niveau et puis le monde un peu plus loisir, un peu plus amateur, qui fait néanmoins de la compétition, mais de réussir à faire en sorte que ces deux mondes-là ne soient pas hermétiques. Et donc, j'ai trouvé la démarche vraiment très sympa d'aller chercher un sportif de haut niveau pour venir accompagner une équipe de joueurs amateurs. J'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Et puis, peut-être que ça fera des émules dans d'autres clubs, pourquoi pas. Dès le mois de novembre, l'équipe 1 du billard club engage 5 joueurs au championnat de France 3 bandes. Et ces messieurs comptent bien prendre un maximum d'informations auprès de leurs parrains. On va surtout lui demander peut-être de nous aider à nous préparer techniquement, pourquoi pas tactiquement, et aussi psychologiquement. C'est un garçon qui est au plus haut niveau mondial, psychologiquement très très fort. On va sans doute évoquer ensemble quelques conseils qu'il pourrait nous donner pour nous-mêmes nous améliorer un petit peu. Le vice-champion mondial l'a promis, il suivra de très près son équipe de filles durant toute la saison. Un dernier mot avant de se quitter sur le mouvement de grève dans les transports en commun au Mans qui est prévu ce samedi. Oui, le bras de fer continue entre salariés de la CETRAM, syndicats et le maire du Mans concernant la demande de réintégration de deux agents mis à pied. Plusieurs lignes de tram et bus seront fortement perturbées. Samedi 16 octobre au Mans, une information voyageur est mise en place par différents moyens. Vous avez le service client de la CETRAM avec le numéro de téléphone qui s'affiche 0243 24 76 76 et bien sûr le site internet CETRAM.fr. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada